Mesdames et messieurs, je vais parler d'un sujet d'actualité puisqu'il sera question dans mon discours de deux prix littéraires qui ont été décernés il y a deux jours, le 6 novembre 2017, juste après la rentrée littéraire. Vous en aurez peut-être d'ailleurs entendu parler si vous avez suivi l'actualité française récemment. Il s'agit en effet des prix Goncourt et Renaudot. D'ailleurs, peut-être avez-vous vu dans les librairies ces fameux bandeaux rouges autour des livres qui indiquent que le livre a été primé. Donc je vais rapidement parler du prix Goncourt et du prix Renaudot. Et puis je vais m'intéresser rapidement à la question de l'effet de ces prix littéraires sur les ventes des livres. Tout d'abord, le prix Goncourt. Le prix Goncourt est un prix littéraire qui récompense les auteurs francophones. Ce prix a été créé par le testament d'Edmond de Goncourt à la fin du 19e siècle. La société littéraire des Goncourt a été officiellement fondée en 1902. Et le premier prix Goncourt a été remis en 1903. Le prix Goncourt est décerné chaque année au début du mois de novembre. Le montant du prix est de 10 euros. Oui, oui, 10 euros. Mais l'enjeu économique est en réalité tout autre. Puisque selon les cas, un roman primé peut s'écouler entre 200 000 et 500 000 exemplaires. Et d'ailleurs, ce chèque de 10 euros étant symbolique, souvent les auteurs l'encadrent et ne l'encaissent pas. Alors cette année, c'est le récit d'Éric Vuillard qui a été couronné par le prix Goncourt. Ce récit s'intitule L'ordre du jour. C'est le neuvième livre de l'écrivain. Et il s'agit d'un récit historique puisqu'il s'intéresse à l'Anschluss. Donc l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Ce récit mêle grotesque et tragique et se faufile dans les coulisses des événements historiques pour montrer l'envers du décor de ce sombre chapitre de l'Histoire. Je vais en venir maintenant au prix Renaudot. Qu'on appelle aussi le prix Théophraste Renaudot. C'est aussi un prix littéraire. Et lui, il a été créé en 1925 par 10 journalistes et critiques littéraires qui, en fait, attendaient les résultats de la délibération du jury du prix Goncourt. Ce prix était parti, en fait, d'une plaisanterie puisque les journalistes étaient agacés de devoir attendre le résultat de ces délibérations. Et en plus, ce résultat devait être proclamé à l'heure du repas. Donc, les journalistes ont décidé de manger un peu plus tôt et, en discutant, ils se sont dit « Tiens, pourquoi est-ce que nous, on ne décernerait pas un prix nous-mêmes ? » Et même si, à l'origine, c'était une plaisanterie, ces dix confrères se sont tout de même réunis l'année suivante. Et ce fut le début d'une longue histoire littéraire. Et donc, foncièrement, le prix Renaudot est un prix anti-Goncourt. Cette année, le prix Renaudot a été remis à Olivier Guèze pour son récit qui s'intitule « La disparition de Josef Mengele ». L'auteur strasbourgeois s'intéresse dans ce livre aux années de fuite d'un médecin nazi qui s'appelle Josef Mengele et qu'on surnommait le médecin d'Auschwitz. Ce médecin n'a soigné absolument personne, mais il s'est livré à des expériences d'une cruauté innommable. Vous l'aurez constaté, ce sont deux récits historiques qui ont été primés cette année. Je vais parler maintenant de l'effet sur les ventes de livres. Je l'évoquais tout à l'heure, la remise de ces prix littéraires a un véritable effet sur les ventes des livres concernés. En plus d'être la consécration suprême pour l'écrivain qui voit ainsi la qualité de son travail récompensée, le prix fait bondir la vente du livre concerné avec un pic des ventes à Noël. Et c'est toujours le Goncourt qui mène la course avec une moyenne de 395 000 livres vendus pour un prix Goncourt contre 178 000 pour le prix Renaudot. Il faut dire que la rentrée littéraire représente en moyenne 20% du chiffre annuel de ce qu'on appelle la fiction moderne de grand format. En effet, l'écho médiatique créée autour de cet événement a un effet direct sur les motivations d'achat des consommateurs. Donc je vais conclure ici en soulignant que les récits historiques ont manifestement le vent en poupe et comme quoi il semblerait que le passé est de l'avenir.